Bonjour à tous, bienvenue dans les nouveaux locaux de l'espace Multimedia, des locaux qu'on a intégrés depuis peu. On aura le plaisir de vous accueillir officiellement le 1er février prochain. L'idée c'est de vous présenter un petit peu à travers cette vidéo les différents services qu'on va vous proposer. L'avantage c'est qu'on va pouvoir développer avec ces nouveaux locaux une amplitude horaire plus large. On va pouvoir vous accueillir de deux façons différentes. La première en accès libre et gratuit. Sur cet accès libre, il y aura toujours un animateur qui pourra vous accompagner. Vous pouvez lire avec votre propre matériel où on en mettra à disposition. Ces nouveaux locaux et ces nouveaux horaires vont nous permettre de vous proposer une petite nouveauté qui va être de vous accompagner sur rendez-vous en individuel ou en petit groupe. On s'est rendu compte pendant cette crise sanitaire, les attentes étaient bien précises et vos problématiques aussi. Nous sommes des animateurs multimédiaires, des médiateurs numériques et on fait en sorte d'adapter notre pédagogie pour que vous puissiez résoudre vos problématiques au mieux. Nous réserverons aussi des temps pour accueillir des groupes sur des demandes à travers des projets et des actions. L'exemple qui va commencer prochainement, c'est avec le pôle senior. On va pouvoir mettre des initiations spécifiques à l'utilisation de la tablette tactile. On a aussi des demandes d'associations pour accompagner leurs résidents. Je pense à la Croix-Rouge qui souhaite qu'on accompagne leurs résidents sur l'utilisation du numérique et les aider dans leur démarche administrative. L'espace multimédia, c'est aussi des animations en direction des jeunes, notamment sur des dispositifs comme les tickets sport, les temps éducatifs périscolaires, pendant les vacances scolaires. Et c'est aussi l'organisation d'événements comme le salon du jeu vidéo. L'espace multimédia vient aussi à votre rencontre sur vos communes avec l'aide des unités et des jeunes volontaires. Sur le dispositif, les connecter. Ils interviennent sur vos communes par demi-journée pour vous accompagner dans vos démarches numériques et informatiques. Nous pouvons également aussi vous accompagner sur un volet prévention, notamment sur l'usage des écrans, l'utilisation des outils numériques à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, vous recevoir, mais aussi on intervient sur le temps des écoles sur ce sujet. En résumé, l'espace multimédia, c'est de l'accompagnement, d'animation, de la prévention. Donc n'hésitez pas, venez nous rendre visite à l'espace Montréal, ouverture le 1er février. Et on vous attend avec grand plaisir.